Pères et sœurs, nous le savons parce que les invitations reviennent régulièrement dans la bouche de Jésus tout au long de l'Évangile, pas simplement dans l'Évangile de saint Marc que nous traversons cette année. Jésus nous demande d'avoir la foi, d'avoir sérieusement la foi, je veux dire sérieusement la foi. Pas la foi qui ressemble à une opinion, vous voyez ce genre de truc qui dit, oh oui moi je crois que Dieu existe, oh la belle affaire. Non, la foi en Jésus, en Jésus qui nous sauve. Alors nous quand on pense à la foi, on pense à la foi qui déplace les montagnes. C'est toujours la même chose, enfin je suis désolé de radoter mais c'est parce qu'on ne change pas très vite et moi non plus malheureusement. Mais on résonne à l'envers, on résonne en termes d'efficacité, si je pouvais avoir la foi pour déplacer les montagnes. Mais ce qui m'intéresse ce n'est pas la foi, ce n'est pas Jésus, c'est de déplacer les montagnes. Alors ça ne marche pas, bien sûr. La foi c'est quelque chose qui nous unit à Jésus. La foi c'est cette capacité de voir des choses qui seraient invisibles sans elles, qui nous fait voir ce que Dieu fait, qui nous fait voir et qui nous fait comprendre qui est Dieu. La foi c'est ce qui nous donne de vivre selon les règles de l'amour, enfin le véritable amour, je veux dire le bon Dieu quoi. Alors on n'est pas rentré sérieusement dans cette affaire, parce que de la même manière qu'on est trop intéressé pour déplacer les montagnes, non mais même déjà là je m'arrête, il faut qu'on arrête avec ces montagnes. C'est des tout petits tas de poussières ridicules. Nous c'est des montagnes, c'est nos problèmes. Mais c'est des pécadilles à côté du cœur de Jésus, c'est rien, c'est des broutilles. Ah ben oui quand même, mais non pas quand même. Ce qui veut dire que finalement on utilise la foi comme un remède à nos problèmes. Mais c'est pas ça l'affaire. L'affaire c'est de connaître qui est Jésus. L'affaire c'est de comprendre ce que ça veut dire qu'est aimer. C'est de rentrer enfin dans cette compréhension intérieure de l'amour. Et pour ça, il faut se débarrasser de tout et surtout de soi. Et ce qui se passe aujourd'hui dans l'évangile, c'est exactement ça. Il n'y a rien de plus que ce que je viens de dire dans cet évangile. Enfin il y a toujours beaucoup plus bien sûr, mais le fond c'est ça. C'est la foi et rien que la foi. Alors Jésus est là, il prêche au bord du lac. Il y a un chef de synagogue nommé Jaïr. Enfin tout ça est précis. Alors on voit cet homme, cet homme d'importance. Enfin bon, chef de synagogue. C'est comme en France, on est tous présidents d'une association. Vous voyez, moi je suis président. Voilà, ils étaient chefs. En gros, c'est l'assistant du rabbin local. Et on se donne beaucoup d'importance. C'est ce que je disais. On est tellement à notre échelle qu'on se dit, quand même je suis quelqu'un, oui tu penses. Ah ben quand même mes problèmes c'est quelque chose. Ah ben oui sûrement. Mais Jésus ne voit pas tout ça. Lui il voit Jaïr. Il le connaît bien Jaïr. Vous voyez, c'est ça qui est dramatique avec Jésus. C'est qu'il nous connaît tellement, tellement bien. Il nous aime tellement, tellement fort. Et il languit après nous. Il attend qu'on vienne. Mais nos rencontres avec Jésus sont toujours bizarres. Vous voyez, c'est un peu comme si le Seigneur avait affaire à des amnésiques. Il est là, il ouvre son bras, il ouvre son cœur. Il a tous les trésors du ciel. Dieu Jaïr. Et puis nous on arrive, on fait... Oui alors d'abord c'est chef de la synagogue. Et ensuite vous... Ah oui Jésus. Oui je vois, je vois. J'ai été au cathé quand j'étais petit. Oui j'étais Jaïr à l'école des bonnes sœurs bien sûr. Je sais qui vous êtes. Le décalage atroce. Atroce. Mais l'amour est patient. Alors il prend son temps pour nous rafraîchir la mémoire. Il est celui que nous cherchons. Il est celui que nous désirons. Il est le seul qui puisse faire notre bonheur. Il est notre vie. Enfin il faut qu'on s'en rappelle, ça prend un peu de temps. Vous voyez, je ne m'inise pas Jaïr. J'essaye de nous faire réfléchir à une autre échelle que celle de nos problèmes. Parce que Jaïr il est plus en avance que nous. Il se prosterne au prier de Jésus avant qu'il soit mort et ressuscité. Se prosterner au prier d'un homme, ça ne se fait pas comme ça. On se prosterne devant Dieu. Vous comprenez ? Jaïr il est en avance sur nous. Il se contente de pas grand chose. Lui. Nous qui avons la mort, la résurrection, le témoignage des apôtres, l'enseignement de l'église, les sacrements de l'église. Est-ce qu'on fait ça nous ? Cette confiance-là ? Est-ce qu'on a cette confiance-là en Jésus ? Nous qui avons tout. Et il le supplie instantanément. C'est une affaire extrêmement intime. Vous voyez, il est là, il dit, ma toute petite, c'est fini quoi. Il n'y a plus que toi. Et ça c'est une belle leçon pour nous. C'est vraiment une belle leçon pour nous parce qu'on ne raisonne jamais comme ça. D'abord on tarde beaucoup à aller voir Jésus parce qu'on se dit, il y a quand même bien d'autres moyens pour que je m'en sorte tout seul. Et alors on empire la situation, on s'enlise et on s'enfonce. Et quand on est dans l'impasse, de l'impasse, de l'impasse, alors on commence à se souvenir qu'on pourrait penser à Jésus. Mais il n'y a toujours que Jésus. Il n'y a toujours que Jésus. Pour tout et en tout. Il n'attend que ça. Mettre nos vies en ordre. Nous rendre heureux. Et il est accessible. Vous avez vu la foule qui est là. Il arrive. Et Jésus qui dit, écoute, tu ne vois pas que je suis au milieu d'une conférence, enfin tous ces gens qui se sont déplacés, moi j'ai traversé en bateau, ils ont fait le tour à pied, je ne vais pas les laisser tomber comme ça. Et puis en plus ce que je disais, c'était une super parabole, je suis sûr qu'on s'en souviendra longtemps. Non ! T'as besoin, je viens. T'as besoin, je viens, Jésus, il est comme ça. On ne le dérange jamais. Et donc on se presse et Jésus s'en va. Et Jésus va à la suite de Jaïr pour aller vers sa maison. Et les gens continuent. C'est Jésus qu'on va, on y va. Il y avait cette femme, puis la petite pique de Saint-Marc, qui dans la parenthèse nous raconte qui est cette femme. Ça fait douze ans, douze ans qu'elle souffre des médecins. L'histoire c'est de la guérir de son mal. Et Marc nous dit, elle souffrait surtout des médecins. Ils ont inventé des tortures, qu'ils ont appelé ça des remèdes, mais c'était des tortures quoi. Et puis ils n'ont pas oublié de se faire payer, elle n'a plus rien. Ils lui ont tout pris. Elle n'a plus rien. Mais de nouveau cette situation, c'est comme ça. Nous, qu'est-ce qui nous bloque dans notre vie de foi ? C'est qu'on n'aborde pas Jésus comme Jaïr, c'est qu'on n'aborde pas Jésus comme cette femme. C'est-à-dire en n'ayant plus rien. On arrive là comme si Jésus était un factotum en disant, écoute, j'ai beaucoup d'affaires très importantes. Si tu pouvais me débarrasser de mon chef de service ou régler le caractère de ma belle-mère, parce que vraiment ça me casse les pieds. Non ! Si Jésus est tout, c'est en dehors de lui, on n'a rien. Et si on a l'impression que la communication passe mal, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on a trop et on ne veut rien lâcher. Et ces gens-là qui n'ont rien, merci, merci pour votre témoignage. Et elle se dit, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Je serai sauvé, pas je serai guéri. Papa, mes pertes de sang se seront cautérisées ou je ne sais quoi. Je serai sauvé. Elle attend tout. On demande tellement peu au bon Dieu. On demande tellement peu au bon Dieu. Vous vous imaginez, je ne sais pas, j'invente une histoire. Imaginons qu'il y a un roi. Imaginons qu'on ait réussi grâce à des relations et beaucoup de persévérance à obtenir une audience. Et qu'on fasse la queue. Vous voyez, on commence la queue à 4-5 heures du matin. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on passe à 3-4 heures de l'après-midi. Et on arrive et on dit, est-ce que vous ne pourriez pas mettre un panneau interdit de garer sur mon portail ? Parce qu'il y a toujours des gens qui se garent. C'est tout ce que tu as à demander. Tu vas voir le roi pour avoir un panneau interdit de garer. Vous voyez, on est dans ce délire, nous. Ah bah oui, c'est un énorme problème. Chaque fois que je veux sortir, il y a quelqu'un qui est garé. Ah ça, c'est un énorme problème. Vous voyez, je ne suis pas en train de tourner à la dérision ce qui se passe. Il y a une petite fille qui est en train de mourir. Il y a une femme qui est en train de mourir. Vous comprenez, c'est des choses sérieuses. Ce que j'essaye de dire, c'est, il faut regarder les choses comme Dieu les voit. C'est ça ce que j'essaye de dire. Il y a beaucoup de choses qui nous semblent, et puis on sort les grands adverbes, et bien, objectivement, objectivement, c'est foutu. Jésus ne regarde pas les choses comme ça. Et ces deux personnes ne regardent pas les choses comme ça. Je serai sauvé. Je demande tout. Le salut du corps, de l'âme et de l'esprit. Je veux tout, parce que Dieu est tout. Qui a touché mes vêtements ? Ben voilà. Jair, il a fait la formule protocolaire, la salutation, l'adoration, la demande, la pétition, comme on dit. Elle, elle le touche. Jésus est extrêmement accessible, en fait. C'est même pas qu'on ne le dérange jamais, c'est qu'on peut toujours le toucher. Il se laisse toujours toucher. Toujours. En fait, c'est le contraire. Il se met toujours à portée de main. Qu'est-ce qu'on fiche, frères et sœurs ? Ben je vais vous dire. C'est parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Ceinture et bretelles. C'est ça qui tue notre vie de foi. Parce que vous comprenez, on peut toujours voir sans être vu. C'est possible d'aller écouter Jésus qui prêche sur la montagne et se faire tout petit, loin, derrière un buisson. Personne ne saura que j'y étais. Mais je ne peux pas m'en passer. Il parle tellement bien. Vous voyez, comme Hérode. Mais on ne peut pas toucher sans être ressenti. On peut voir sans être vu, entendre sans être entendu. Mais on ne peut pas toucher sans être ressenti. Si je touche quelqu'un, il sait que c'est moi qui le touche. Il sait qu'on le touche. La foi, ça nous expose. On ne peut pas avoir la foi comme ça, de loin, parce que ça nous fait du bien et sans se risquer. Mais on ne peut pas toucher La foi, c'est ce qui nous fait toucher Jésus et tout s'arrête. Tout s'arrête. Jésus s'arrête, les apôtres s'arrêtent, la foule s'arrête. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un m'a touché. Tu n'as pas vu tout le monde qu'il y a. Et il cherche. Et la femme, elle sait bien qui est-ce qu'il cherche. Elle sait ce qui s'est passé. Elle l'a ressenti dans tout son corps. Ma fille, ma fille, ta foi t'a sauvée, sois guérie de ton mal. Ben Jésus, tu dis sois guérie, elle est déjà guérie, on a lu. Et elle le sait déjà. Non, ce n'est pas ça. Alors la femme, créative et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, ce n'est pas pour rien que Saint Marc met les poings sur les i, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Ben c'est là qu'elle la bascule. Elle lui dit toute la vérité. Quand est-ce qu'on doit dire la vérité ? Ben en général, enfin ça c'est notre expérience d'enfant surpris la main dans le sac, qui... On dit toute la vérité quand on a fait quelque chose un peu en cachette, voire quelque chose de pas très orthodoxe, vous voyez. Ben qu'est-ce qu'elle a fait de pas orthodoxe ? Elle était malade, elle espérait être guérie. Ah, excusez-moi, c'est pas tout à fait ça l'histoire. Enfin, vous savez ce que c'est que le peuple d'Israël quand même. Vous vous souvenez du livre de l'Exode, du livre de Lévitique, vous vous souvenez des règles de pureté et d'impureté. Là, si on passe à côté de ça, on passe à côté de ce qui se passe. Des pertes de sang, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est impure. Mais qu'elle soit impure, on pourrait dire c'est son mal, c'est ce qui la ronge, c'est ce qui l'empêche de vivre en société, c'est ce qui fait qu'elle doit se tenir à l'écart. C'est très, très dur les règles d'impureté parce que ça veut dire que comme elle a ses pertes de sang, non seulement elle doit se tenir à l'écart, mais si elle s'assoit sur une chaise, plus personne ne peut s'asseoir sur cette chaise. Vous comprenez ? C'est toute une sinécure cette affaire. Alors aller se promener dans une foule aussi dense, ça veut dire entrer en contact avec des tas de gens qui n'y sont pour rien, qui sont là pour voir Jésus et qui sont rendus impurs, sans même le savoir, enfin c'est très grave. Et elle touche Jésus, elle touche le rabbin, enfin. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ah ben ça y est, on commence à se poser les bonnes questions. Mais il se passe que ça marche dans l'autre sens. Et c'est ça le cœur de la foi, c'est que la foi, ça nous ouvre les yeux pour nous dire mais le monde ne marche pas dans le sens que tu crois. Ça marche dans l'autre sens. Si une femme impure touche un homme, un homme, une femme, une chaise, un tabouret, peu importe, si une femme impure touche, alors ce qu'elle touche est rendu impur. Et là, que s'est-il passé ? Elle a touché Jésus et elle a été purifiée. C'est pas Jésus qui a été souillé, c'est la femme qui a été purifiée. Mais c'est pas possible, ça marche dans l'autre sens. Oui, c'est ce que j'essaye de dire. Et sans la foi, on ne peut pas rentrer dans ce regard-là. C'est le regard de la foi qui tout le montre. Et c'est ce qui va se passer avec la petite juste après. On dit elle est morte, elle est morte. Pourquoi ? Parce que nous, on sait dans quel sens ça marche. On sait très bien que la mort met un terme à la vie. On le sait, enfin. Jésus dit mais de quoi tu parles ? Je ne comprends pas. Et tout le monde se met à moquer de lui. Jésus dit mais qu'est-ce que vous dites ? La mort qui met un terme à la vie. Alors évidemment, l'Église est venue à notre secours. Elle nous a fait entendre la voix de Salomon dans la première lecture qui dit mais la mort, ça ne fait pas partie du projet de Dieu. Dieu ne voit pas la mort comme nous. Dieu, pour lui, la mort, c'est une conséquence du péché, c'est une transition, c'est devenu un passage vers la vie. Enfin, je veux dire, il ne voit pas les choses comme nous. Nous, on se dit la mort met un terme à la vie alors tout est fini. Et Jésus, il dit mais non ! C'est la vie qui met un terme à la mort. Et la vie, c'est moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La mort, c'est fini. De quoi avez-vous peur ? Vous tremblez devant quel ennemi ? Il est déjà vaincu. Vous n'avez donc pas la foi C'est ça la question qui nous est posée. Est-ce qu'on n'a pas la foi pour continuer à raisonner à l'envers ? Et Jésus réintègre cette femme et il nous montre le fruit de la foi. Parce que nous, la foi, on voudrait que ce soit le truc de dire puisque je suis dans tes amis, c'est un peu comme si j'avais le bras long. je pouvais atteindre le bon Dieu, il se laisse toujours toucher alors si je demande un truc, il va me le donner ? Non. C'est la foi et rien d'autre. Et c'est pour ça que souvent ça dure longtemps, beaucoup trop longtemps, douze ans, douze ans de torture, douze ans d'espoir déçu, douze ans de facture de médecins de plus en plus chers parce qu'on va avoir des médecins de plus en plus spécialisés qui habitent de plus en plus loin. Douze ans ! Pourquoi ? Pour qu'il ne reste rien. Jésus voulait qu'il ne lui reste rien. Pourquoi ? Pour qu'elle ait la foi et pour qu'elle comprenne qu'il vaut mieux vivre de la vie de Dieu plutôt que d'être guérie de ses pertes de sang. Et elle a compris. Elle ne s'est pas dit si je touche son manteau, mes pertes de sang vont cesser. Elle a dit si je touche son manteau, je serai sauvé. Il n'y a que ceux qui se sont laissés dépouiller jusqu'au bout qui peuvent parler comme ça. Au lieu de prier le bon Dieu pour qu'il règle nos problèmes, on devrait lui dire mais Seigneur, tu ne m'en prends pas assez, il m'en reste trop, je suis encombré de moi, je veux avoir la foi, dépouille-moi. Alors on se dit mais c'est trop, mais c'est trop long. Eh bien c'est encore pas assez long. Parce que Jésus rajoute une nouvelle dimension et c'est celle de cette petite, la fille de Jair. Non seulement c'est trop, non seulement c'est trop long, mais c'est trop tard. Il ne nous reste tellement rien. Il ne nous reste tellement rien que c'est trop tard. Là on est dans les bonnes conditions pour la foi. Il ne reste vraiment que Dieu. Et ce que Dieu fait pour l'un est bon pour tous. On peut se réjouir parce qu'on se reconnaît tous dans cette petite fille et on a tous à se reconnaître dans cette petite. Talitha, koum. Et ceux d'entre vous qui aiment la poésie et qui aiment l'antincestement, qui peut-être ont des sonorités en tête, Talitha, koum, c'est le koumi du cantique, des cantiques. Jeune fille, lève-toi, ma délicieuse. L'hiver s'en est allé, les vignes sont en fleurs, un monde nouveau pour toi, une vie nouvelle pour toi. Je fais toutes choses nouvelles pour toi. Jeune fille, lève-toi. C'est ainsi que Jésus parle à notre âme. Talitha, koum, lève-toi donc. Mais on ne se lèvera pas tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut aller beaucoup trop loin, qu'il ne faut pas risquer à ce qu'il soit trop tard. C'est-à-dire, il faut tout, tout, tout abandonner, tout lâcher pour n'avoir que Jésus et sa chanson d'amour, sa poésie qui nous relève et qui nous élève. Et ce qui est bon pour la petite, ce qui est bon pour la femme aussi, il l'appelle ma fille, elle est réintégrée dans le peuple d'Israël. Et ce qui est bon pour cette fille, c'est une jeune fille, c'est une jeune femme, il la prend par la main, il ne la porte pas, ce n'est plus une enfant. C'est bon pour Jaïr aussi. Lui qui était venu en disant c'est ma toute petite comme si elle avait encore 4 ans. C'est dur pour un père de tout lâcher. Comprenez, quand je dis c'est tout lâcher, ce n'est pas simplement les sécurités, ce n'est pas simplement les biens, ce n'est pas simplement les certitudes et c'est déjà beaucoup, mais c'est aussi ce qu'on aime, il faut tout lâcher, il faut tout renoncer. Et Jésus lui montre c'est plus ta petite, c'est une jeune femme. Elle est en âge de construire sa vie, je lui rends sa liberté, donnez-lui à manger, il faut la fortifier, elle a des choses à vivre. Et par ce miracle-là, Jaïr est transformé, Jaïr qui était venu, lui, il était venu en chef de synagogue, fort de son influence et de sa prestance, fort de sa foi et de sa reconnaissance que Jésus est Dieu, ce qui n'était déjà pas rien. À la fin de cette histoire, Jaïr est simplement un père. C'est par la foi qu'on peut faire la vérité dans nos familles. On a tous des familles compliquées, on a tous des familles déchirées, on a tous des impasses dans des relations familiales, il n'y a que Jésus. Qu'est-ce qu'on cherche des solutions ailleurs ? Il n'y a que Jésus. Il suffit qu'il y en ait un dans la famille, même si c'est la petite dernière, peu importe, il suffit qu'il y en ait un dans la famille qu'il courage de se laisser séduire par le chant du bien-aimé. Et toute la famille se réorganise selon la vérité. Frères et sœurs, faisons silence dans nos cœurs, faisons silence dans nos vies, faisons taire tous les bruits, tous les mirages, toutes les illusions, les miroirs aux alouettes, abandonnons tout sur tout ce que nous avons de plus précieux. Abandonnons tout. Laissons-nous séduire par le chant du bien-aimé. Ma petite âme, ma chère petite âme, ma délicieuse, lève-toi. L'hiver s'en est allé, les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Viens, ma petite âme, lève-toi.